Salut mes frelons ! Aujourd'hui je vous reviens pour une vidéo que j'attends de tourner depuis plus d'un mois maintenant. On est présentement le lundi 27 février et j'ai enfin reçu mon colis de merch TraiDGT. Alors, vous avez vu le titre, donc il n'y avait aucun suspense. Mais avant de commencer l'unboxing, pour les quelques personnes dans le fond, si vous ne savez pas qui sont les TraiDGT, voici un petit topo. Donc TraiDGT c'est un groupe composé de Squeezie... Squeezie... Donc c'est un groupe composé de Squeezie, Mid et Chrono Music. Et qui a vu le jour dans la vidéo concept toujours de Squeezie, qui fera le meilleur hit des années 2000 en 3 jours. Donc c'est une vidéo qui date maintenant d'il y a 2 ans je pense. Et donc c'est dans cette vidéo que naît le groupe TraiDGT, qui veut dire 3 doigts en roumain. Parce que voilà, du coup ils ont fait une grosse référence au groupe Ozone, qui a sorti un son que toute personne ayant grandi en les années 2000 a entendu. Et donc à l'issue de cette vidéo sort leur premier single, Time Time. Time Time qui a été un immense succès. Ce qui a été génial dans cette vidéo, c'est qu'ils ont vraiment poussé le concept années 2000 encore plus loin. C'est qu'ils ont vendu en physique, vraiment comme à l'époque, avec la petite pochette, les singles Time Time. Donc moi vraiment ça m'a... Ça m'a touchée en plein cœur, vraiment. Je suis tombée en amour avec TraiDGT grâce à cette vidéo. Genre vraiment, squeezy. Si jamais tu tombes sur cette vidéo, mais je tiens à te dire que ce que tu as fait ce jour-là, ce que vous avez créé ce jour-là, c'est juste exceptionnel. Alors c'est parti d'un gros délire à la base, mais ce que vous avez réussi à en faire, vraiment sachez que ça rend des gens heureux. Donc moi, je suis une fan premier degré de TraiDGT. Donc vraiment incroyable, un carton spectaculaire pour Time Time qui est passé dans les radios roumaines. Le son a été hit jusqu'en Roumanie, mais genre... C'est exceptionnel. Donc voilà un peu pour l'histoire de la création du groupe TraiDGT. Et donc voilà, moi since day one, je suis en amour avec TraiDGT. J'ai juste tellement accroché à l'univers, au concept. Le fait que ce soit des Français qui réussissent à recréer une image de groupe roumain tiré des années 2000 avec toute l'ambiance, le clip Time Time. Le clip de Time Time ! Avec les 3D bien dégueulasses de l'époque, mais c'était comme ça à l'époque. J'ai grandi dans les années 2000 et trop de nostalgie. Vraiment, la nostalgie s'est emparée de moi, vraiment. Time Time, énorme coup de cœur. C'est un son que j'écoute encore à l'heure actuelle, à chaque jour. Il a même été dans mon top 3 des sons les plus écoutés l'année 2022. Donc pour vous dire que, voilà. Moi, j'ai accroché premier degré à TraiDGT. Et donc, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu TraiDGT sortir leur deuxième son, Spaceship. Spaceship, le nouveau son de TraiDGT sorti le 19 janvier. Et là encore une fois, immense coup de cœur. Ce son, je l'écoute à chaque jour. Ils m'ont encore une fois touchée en plein cœur, mais je suis encore plus in love de TraiDGT que je ne l'étais déjà. Alors, vous allez certainement me trouver too much, mais c'est réel. Genre vraiment, TraiDGT, je suis fan. Si un jour, TraiDGT est en concert, mais surtout que, sachez bien une chose, c'est que je ne suis jamais allé à un concert de ma vie. À mon grand table, je n'ai jamais été à un concert de ma vie. Donc si mon premier concert de ma vie doit être TraiDGT, Qui va dire quoi ? Qui va dire quoi ? Mon premier concert de ma vie, c'était quoi ? Il y a des gens, c'était des groupes vraiment historiques, genre, je ne vais pas dire de nom parce que vous avez trouvé que j'ai une plus chère musicale de merde. Mais moi, j'étends que le premier concert de ma vie soit un concert de TraiDGT. Je n'irai pas à un concert Avant celui des TraiDGT. Donc Squeezie, encore une fois, J'espère que tu vas sortir le chéquier et que tu vas nous faire un beau concert TraiDGT. Parce que moi, je me déplace. Je prends l'avion, je me déplace. Pour TraiDGT, je me déplace. Voilà. Vous m'avez bien entendu. Pour TraiDGT, Mais je vais même jusque dans l'espace, en fait. Bref, donc Spaceship, incroyable son. Le clip, pareil, moi, j'y ai trop accroché. Parce qu'en plus, ça reprend encore un truc qu'on avait beaucoup dans les années 2000. C'est les clips dans l'espace avec des aliens et tout. Donc on retrouve le petit alien bleu, là, à la fin du clip de Time Time. Et encore une fois, avec les espèces spéciaux bien dégueulasses. La 3D ignoble de Mr. V sur l'espèce d'autruche, là. Franchement. Mais c'était comme ça. C'était comme ça à l'époque et on adorait. Ça m'a beaucoup rappelé, d'ailleurs, le clip World Hold On de Bob Sinclair. Excuse ma English, hein, parce que, voilà. Donc c'est un son sorti, si je ne me trompe pas, en 2006. Donc en 2006, quel âge j'avais ? Voilà. J'étais fan de ce morceau. Et le clip, pareil, c'est le gamin qui va dans l'espace. Et pareil, on retrouve les effets spéciaux hyper dégueulasses. Mais moi, j'étais fascinée. J'étais fascinée, genre. J'étais trop fan. Bref. À cette blabla, maintenant que je vous ai parlé en détail de mon amour pour TraiDGT, il est temps de passer maintenant à l'unboxing. Donc, comme à l'accoutumée sur ma chaîne, quand je procède à un unboxing, je me munis de mon méga-flas pour ouvrir ça de manière tout à fait professionnelle. Donc, on va venir faire une petite incision. Oula. Il ne faut pas abîmer la marchandise. Voilà. Donc, c'est emballé très soigneusement. Pourquoi c'est emballé soigneusement ? Parce que c'est Madaron qui a effectué le colis. Voilà. C'est ma grand-mère qui a réceptionné le merch. Et c'est Madaron qui a envoyé le colis. Donc ça, c'est un détail tout à fait inutile, si vous me posez la question. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien ce que tu dis. Mais j'en ai rien à foutre. C'est juste pour faire le petit meublage pendant l'ouverture. C'est un grand moment parce que, vraiment, je vous dis, depuis le 22 janvier, qui est la date de lancement du merch Très DGT, parce qu'à la fin du clip de Spaceship, il y avait une petite annonce pour dire que le site Très DGT a ouvert ses portes et que sur celui-ci, nous pourrions retrouver du merch Très DGT. Donc, évidemment, moi, j'ai scruté l'heure de lancement du site. D'ailleurs, j'étais très dégoûtée parce que moi, avec le décalage horaire, normalement, le lancement aurait dû se faire à 2h du matin par japonaise. Et pour des problèmes, je sais pas, techniques, peut-être, l'heure de lancement a été reculée d'une heure. Donc voilà, moi, c'est 4h du matin. J'étais obligée de garder l'œil ouvert parce que ma phobie ultime, c'était que tout soit sold out en quelques minutes. Parce qu'on parle de Squeezie, quand même. Tu vois ce que je veux dire. Donc, même s'il a prévu le stock, j'avais vraiment peur qu'il reste plus rien et tout. Donc, voilà. En tout cas, avant de vous montrer mon magnifique merch, il faut savoir qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, tout est sold out. Vraiment, donc je ne sais pas du tout si il compte refaire du stock, mais sachez que tout est sold out. Il fallait vraiment s'y prendre avant les envois de commande, donc avant le 2 février. Donc voilà, si jamais vous vouliez le merch Très DGT, c'est un petit peu trop tard. Il fallait s'y prendre avant le 2 février. Parenthèse fermée. Donc, il est temps de... On va commencer par le premier truc, qui est vraiment, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais encore une fois, mais ils sont trop forts, quoi. Ils sont trop forts, hein. Oh, la vache. Le magazine Très DGT. Comme à l'époque, comme dans les années 2000, mais j'ai envie de fleurer. C'est un truc de fou, mais genre vraiment, ils ont repris tous les codes et tout, avec encore une fois le single de Spaceship en physique dans sa petite pochette et tout. Dedans, en plus, il y a un poster. Alors ça, j'ai trop hâte. Et puis moi, dans les années 2000, ma phobie, les posters, ils sont en fait agrafés dans le magazine. Et moi, j'avais trop peur à chaque fois de faire des trous dans l'œil du poster en voulant les sortir du truc. Donc, je vais faire très attention quand je vais sortir le poster, parce que c'est tellement collector. Et bref, on va regarder ça en détail un peu plus tard dans la vidéo, mais le petit magazine Très DGT. Et ensuite, on passe au linge. Donc, il faut savoir que j'ai eu deux t-shirts et un sweat à capuche. Donc, là, j'en attrape. Attendez, on va sortir tout ça d'un coup, parce que voilà. Oh là là. J'avais envie de... J'ai envie de pleurer. Attendez, parce que... Oh putain ! Alors, il y aura un petit bonus à la fin de vidéo, mais... Bref. Donc, on a les t-shirts Très DGT. Donc, on a le t-shirt en blanc. Voilà. Très DGT imprimé. Très, très bien. La matière... Franchement, au niveau de la matière, ça se voit que c'est pas de la merde. C'est de la belle matière. Un beau t-shirt. Et c'est pas en mode sticker collé, tu vois, des trucs dégueulasses. C'est vraiment imprimé dans le tissu. C'est super joli. Donc, voilà. Donc, ça, c'est en taille M. Alors, il faut savoir que Squeezie avait prévenu que ça taillait un peu petit. Donc, il fallait prendre une taille au-dessus de sa taille originale. Donc, comme je taille du S en chandail, le M, du coup, ça me semble pas mal. Mais ça me semble, pour le M, du coup, on retrouve le t-shirt noir. Mais pour du M, non, en fait, ils ont l'air de tailler plutôt normal. Il m'a l'air un peu large, quand même. Je sais pas vous. Alors, je vous mets en même temps des petits plans try-on des vêtements. Mais en fait, ça m'a pas l'air de tailler si petit que ça. En tout cas, pour les t-shirts. Et donc, là, on arrive à la pièce maîtresse. Le sweat à capuche. Incroyable. Il est magnifique. Avec, regardez, au dos. Galactique tour. Avec les dates et tout. Et alors, quid de la date pour la Terre ? Est-ce que le 13 juillet est réellement une date de concert sur Terre ? Des traits de GT, on ne sait pas. L'avenir nous le dira. Mais regardez-moi ça, vraiment. Il est magnifique. Il est magnifique. Et belle matière. Moi, je suis une grande fan de Woody. Il faut savoir. Vous voyez, on a la petite couture ici. Non, franchement. Hyper fan. Donc là, le Woody, moi, je l'ai pris en taille L. Parce que, comme beaucoup de gens, je pense. Moi, j'aime avoir les Woody un peu oversize. Donc, voilà. Trop contente. Il est magnifique. Je suis trop, trop contente. Donc, voilà pour l'unboxing trait de GT. Donc, avant de faire cette vidéo, je vais faire avec vous le fameux test qu'il y a dans le magazine pour savoir quel trait des GT es-tu. Putain, c'est exceptionnel. Ils ont vraiment repris tous les codes des magazines des années 2000, quoi. C'est un truc de fou. 5 trucs pour être un thug. Selon Vladimir. Apprendre à dire thug avec l'accent, sinon on a l'air con. Ne pas venir de Bucharest. T'habiller avec des vêtements qui permettent de cacher ses émotions. Répondre toujours 15 secondes après la question. Avoir des bijoux raccords avec ta voiture. Donc, Vladimir. Voilà. Vladimir incarné par Chrono Music. Retenez bien ses conseils si vous voulez être un vrai thug. Incroyable. Putain. Il y a vraiment genre les 5 conseils de chaque membre. Attendez. On a les 5 conseils drag d'Andreï. Donc, on a qui est le personnage de Squeezie. Donc, premièrement, lui donner un nom de fleur. Oh, c'est mignon ça. Le deuxième, sculpter la personne qu'on aime dans le sable. 3, le cuir, ça rend plus viril. 4, lui chanter une chanson dans l'oreille. Pensez à chuchoter. Et 5, lui offrir son poids en bisous. Mais c'est trop mime ! Le dernier, il est trop mime, j'adore. Lui offrir son poids en bisous. Énorme. Genre, vraiment incroyable. Attends, on va lire les 5 conseils de Dragomir qui est le personnage de Mead. Dragomir, je l'adore. Les 5 trucs beauté de Dragomir. Mais attendez, prenez note, guys. C'est incroyable. Toujours mettre 6 couleurs minimum. Ah, franchement, il a pas tort. Le jogging, c'est oui. Le costume, c'est oui aussi. Les deux en même temps, c'est mieux. Le lin, on sait bien et ça irrite moins les fesses quand ça se coince dans le sif. Ah, franchement, ça c'est à retenir. Petit 4, si vous n'avez pas de chaussures, peignez-les sur vos pieds. C'est comme ça que j'ai eu toutes mes Louboutins. Et 5ème, évidemment. Ou une pépénée, si vous avez écouté Time Time, évidemment, vous avez la référence. Sinon, les autres, vous devez... Je pense que vous avez déjà quitté la vidéo, d'ailleurs. Mais qu'est-ce que vous faites là encore, si vous... Bref. On a les conseils de Zlod aussi. Zlod incarné par Mr. V parce que, spoiler, dans le clip Spaceship, nous avons un petit featuring avec Mr. V. Et donc, les 5 tricks de Zlod pour disparaître. Intéressant. Numéro 1. Se retrouver sur une planète à 10 millions d'années-lumière. Ah, j'avoue, ça c'est une très bonne solution. Radical en plus. 2. Se cacher longtemps derrière les rideaux, le temps qu'on vous oublie. 3. Faire un album de Bossa Nova. Oh, la balle au bordel. 4. Perdre son téléphone et ne jamais en racheter un. Oh, putain, mais... Oui, j'avoue, mais c'est... Et... Il y en a un là-dedans, hein. 5. Donner son avis en politique sur Twitter. Oh my god ! Désolée, je vous spoil le magazine, du coup, hein. Mais il me semble que vous pouvez toujours vous le procurer dans certains kiosques. Donc là, si vous avez envie d'avoir cet objet absolument incroyable et collector, Mais écoutez, foncez l'acheter, hein, s'il est encore disponible. Mais je suis trop fan, genre, c'est vraiment, mais comme dans les années 2000, quoi. J'aime voir, il y a le petit storytelling de chaque personnage, c'est exceptionnel, genre. Bref. On va conclure la vidéo sur le fameux test. Quel trail des GT je suis ? Et moi, je veux savoir quel trail des GT je suis. Donc, le petit test... Donc, attends, ça, c'est l'interview. Mais regardez, mais même les photos, genre, c'est... C'est trop stylé, genre, vraiment, mais comme dans les années 2000. Incroyable. En tout cas, on va conclure cette vidéo avec le fameux test Qui va me dire quel trail des GT je suis. Donc, écoutez, c'est parti. Il y a 9 questions. Petit 1. Quel est ton genre de musique préféré ? Le R'n'B et le Fnex, c'est un son de Valcron, une lune du système... Arrobas... Qui ? A qui ? Rien compris. Le hip-hop sale. Le gypsy zouk, car le mélange, c'est beau. La pop-love. Alors, parmi toutes les propositions, je pense que je vais dire pop-love, tout simplement. Petit 2. Ce qui compte le plus pour toi dans la vie ? Important comme question. Humiler les autres en battle. L'amour toujours. Respirer et les couleurs qui scintillent. Préserver la paix intergalactique. Alors, moi, j'hésite entre l'amour toujours ou respirer et les couleurs qui scintillent. Vraiment, j'hésite entre les deux, mais je pense que je vais dire l'amour toujours. Physiquement, tu es plutôt irrésistible, extraverti, absent depuis des années, gang. Ah, c'est difficile de se noter sur le physique, surtout que moi, je suis quelqu'un qui a une confiance en soi de littéralement moins 1000. Voilà. Alors, je ne dis pas ça du tout pour qu'on me complimente en commentaire, hein. C'est vrai, vraiment juste, je n'ai pas confiance en moi, que ce soit physique ou par rapport à mes capacités. Alors, oui, c'est très joyeux, mais... Je vais mettre absent depuis des années, je ne sais pas. Oui, physiquement, je suis absent depuis des années, non ? Je ne sais pas. Gang, je ne sais pas si je suis très gang. Alors, certes, j'adore les grolles buffalo, mais je ne sais pas si on peut définir ça de gang. Irrésistible, déconner. Extraverti, non, moi, je suis l'inverse. Donc, absent depuis des années. Allez, on part là-dessus. Quel genre de cadeau tu veux pour la Saint-Valentin ? Du bon chit de sa mère. Les couleurs de l'arc-en-ciel. Ah, c'est beau. Une meuf humaine, ça fait longtemps. Une soirée en célibataire. Je bug de fou sur celle-là, je ne sais pas quoi répondre, parce que franchement, je prends trop au premier degré le... Bah, écoute, je vais dire les couleurs de l'arc-en-ciel. Parce que c'est beau, un arc-en-ciel, ok. Petit 5. Quelle partie de ton corps aimes-tu mettre en avant ? Mon corps entier, c'est un tout. Mes muscles de bâtard. Mon torse, c'est un phare qui guide les gens en plein amour. Une partie particulière, mais je ne la mets plus en avant, sinon la police arrive. Mais écoutez, pour celle-là, je vais répondre mon corps entier, parce que depuis que j'ai repris la salle, je suis vraiment contente de ma silhouette. Donc, mon corps entier. Petit 6. Quelle est ta plus grosse phobie ? Ah, bonne question. Perdre deux clashes de suite ? Ne plus plaire ? Ah, ça, c'est une réponse à la Andrei, ça, non ? Qu'on ait une invasion de Balmout Steller ? C'est une saloperie, ça. Le noir et blanc. Qu'on ait une invasion de Balmout Steller, je pense, parce que si on a envahi, du coup, c'est pas trop nice, on va se faire tuer. Et moi, la mort, c'est ma vraie phobie ultime, donc je vais dire ça. Putain, je suis trop investie dans ce test, vous avez remarqué, je prends le temps de bien sélectionner ma réponse. Petit 7. Quelle est ta plus grande qualité ? L'infinie profondeur de mon empathie quand on se confie à moi. Je suis un bon pilote de XR45, je suis thug sa mère, mon torse. L'infinie profondeur de mon empathie quand on se confie à moi. Voilà, alors moi, c'est très paradoxal, parce que je suis à la fois misanthrope, je n'aime pas les gens, mais je suis quand même très empathique si on vient se confier à moi et qu'on me confie des choses vraiment tristes. Je vais avoir vraiment beaucoup d'empathie. Après, ça dépend de la personne, si c'est quelqu'un que je déteste, je vais lui dire un bon gros chèque. Mais voilà, en règle générale, j'ai tendance à être plutôt empathique envers les gens. Vous avez vu ? Non mais attendez, mais il n'y a pas à répondre aussi au premier degré à un test comme ça, quoi, mais on est où ? Petit 8. On est bientôt à la fin. Quel est ton pire défaut ? Mon t-shirt noir, mon sourcil droit plus bas. De 1.5 mm que le gauche. Arrêtez, je pense que c'est vrai en plus. Je ne donne pas souvent des news. Aucune pitié. Ah mais attends, mais là, je peux en répondre plusieurs. J'hésite entre mon sourcil ou je ne donne pas souvent de news. Que ça, c'est un truc qu'on me reproche, que ma famille me reproche. Je ne donne des news à personne parce que je ne suis pas du genre à donner des news déjà. La seule personne qui a des news de moi à chaque jour, c'est ma grand-mère. Mais je vais mettre mon sourcil droit plus bas que mon sourcil gauche. Ouais. En plus, il me semble que c'est vrai comme truc, genre. Et enfin, dernière question. Ce que tu emmènes partout, tout le temps avec toi. Ma chaîne en or de 12 kilos. Mes fans. Je les aime trop. Mon ensemble de jogging en pot de pêche. Oh putain, les ensembles de jogging en pot de pêche, vraiment le pur style. Un avocat très pratique quand vous devez régler un litige. Si vous avez vu ma dernière story time. Écoutez, même si je n'en ai pas, je vais mettre mon ensemble de jogging en pot de pêche parce que c'est iconique. Et si j'en avais un, je l'emmènerais partout avec moi. Ok, on a enfin fini le test. Je vais procéder au résultat et je vais vous dévoiler dans quelques instants quel membre des très désité je suis. Alors, c'était plutôt serré entre les cœurs et les trèfles. Mais au total, j'ai eu donc deux losanges, trois trèfles et quatre cœurs. Et donc, apparemment, je serai Dragomir. Genre, je suis trop contente. Bravo, tu es Dragomir. Ta vie est haute en couleurs. Tu es joie, tu es bonheur. Ta passion, gambader à travers les soucis. Répondre où une pépée est née. Et sourire face au problème. Quoi qu'il arrive, tu es inarrêtable. Car tout est trop beau. C'est souvent toi qu'on vient voir quand on a besoin d'un boost de joie. Doucement les couleurs quand même. Les gens épileptiques te redoutent. Alors, j'adore parce que Dragomir, c'est littéralement la personne que je serais si je ne souffrais pas d'anxiété. En fait. Genre, vraiment, moi, sans mon anxiété généralisée, je suis Dragomir. Mais totalement. J'adore. Je suis trop... Oh, mais trop mims. Moi, Dragomir, je l'aime trop. Dites-moi qui est votre membre préféré des traits de GT. Moi, je les adore tous les trois au même niveau. Mais c'est vrai que Dragomir, je suis contente parce que genre... J'adore sa voix en plus. Genre, trop mims. Je suis vraiment contente de mon résultat parce qu'en plus, j'ai bien pris le temps de réfléchir et tout. Même si les réponses n'avaient aucun sens. Mais écoutez, pour refléter les personnalités extravagantes de chaque membre. Non, je trouve que c'est super bien fait. Et puis, encore une fois, mais quelle nostalgie de refaire tout ça. C'est toute mon enfance, quoi. Je viens de voyager dans les années 2000 grâce à ce petit magazine. Donc, vraiment incroyable. Merci Squeezie, merci Mead, merci Chrono Music, merci d'exister, d'avoir créé TraiDGT. Mais sincèrement, je vous parle sincèrement là. Ça vient du cœur. C'est... J'ai envie de... J'jure, ça me remplit de joie. Genre, je suis trop émue. Parce que voilà, les années 2000, c'est les années dans lesquelles j'ai grandi. C'est toute mon enfance. Et retrouver présentement tous ces codes, tous ces trucs d'antan, quoi, en fait. Et revivre tout ça, 20 ans plus tard, je trouve ça juste trop beau, quoi. Enfin, moi, ça me touche en plein cœur, encore une fois. Je pèse mes mots. Quand je vous dis que ça me remplit de joie, je suis juste trop contente et trop reconnaissante qu'il y ait des gens aujourd'hui aussi créatifs qui arrivent à nous faire ressentir aussi fort la nostalgie de ce temps-là, quoi, vraiment. Et voilà, moi, c'est pour ça que j'aime autant ce groupe, que je suis autant attachée à tout ce qu'ils représentent, en fait. Ils représentent vraiment une époque entière et j'aurais adoré les voir en 2000, quoi. Vraiment, avoir les traits des GT sur ma télé en 2000. Après l'école, à l'heure du goûter, à allumer MTV, tu vois, Spaceship et Time Time. C'est incroyable, genre vraiment. Ils sont trop forts. Et voilà, moi, personnellement, ça me fait tellement de bien de revivre toute cette nostalgie aujourd'hui, en 2023. Et voilà, pour aller encore plus loin, moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement angoissée par le temps qui passe. Plus je prends de l'âge, plus le temps avance. La mort, c'est ma phobie ultime. Donc, avoir cette petite bulle, en fait, de retour dans le temps, je vous avoue que ça me fait un bien immense. Mais vraiment, c'est une vraie bouffée d'air frais et une vraie source de joie. Vraiment, ça me remplit de joie. D'écouter les sons de Trai des GT et là, d'avoir le merch avec le magazine et tout. Mais c'est des trésors. Vraiment, moi, je vais les chérir jusqu'à la fin de mes jours. Donc, vraiment, merci Squeezie, merci Mead, merci Chrono Music. Merci d'avoir créé Trai des GT. C'est exceptionnel, vraiment. Gros cœur sur vous et j'ai très hâte d'entendre le prochain son des Trai des GT. J'espère qu'il y en aura d'autres, même plein d'autres. Et que, si c'est possible, parce que bon, j'imagine que logistiquement parlant, ça doit être compliqué. Mais représentez la Roumanie à l'Eurovision. Vous gagnez, hein. Vous gagnez. Time Time à l'Eurovision. Ah, moi, je vous garantis que vous gagnez. En tout cas, moi, je voterai pour vous. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Vraiment, c'est trop d'émotions. Genre, je suis vraiment à deux doigts de pleurer. Voilà, mes prelons, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait trop plaisir de la faire. Et encore une fois, j'attendais tellement de recevoir tout ça. Là, je suis comblée. Voilà, j'ai trop hâte de porter au quotidien mon linge Trai des GT. Et puis, je vous dis, le magazine, là, je vais le feuilleter bien tranquillement. Après le tournage, donc trop contente. Avant de vous quitter, je vous ai dit qu'il y aurait un petit bonus à la fin de cette vidéo. Regardez ce que j'ai reçu également. J'ai reçu mon t-shirt des Jones. Donc, ma grand-mère m'a envoyé ça en même temps, même si le chandail est arrivé plus tôt. Mais voilà, le chandail des Jones. Mais est-ce qu'on en parle ? Est-ce qu'on en parle ? Et regardez, genre, c'est trop bien fait. Genre, il y a une petite carte. Les Jones. La petite carte de leur concert. Genre, c'est trop stylé. Et donc, ça, c'est la petite carte du site sur lequel a été commandé le chandail. Mais genre, regardez, il est incroyable. Il est juste exceptionnel. Moi, c'est vraiment le genre de t-shirt que j'aime. C'est ma cam. C'est vraiment mon style. Le seul petit truc que je déplore en tant que grande fan de foot américain. Pour vraiment à 100% représenter le bon gros cliché des States. J'aurais aimé un petit joueur de foot américain là. Calé dans le coin, j'aurais bien aimé. Ça aurait été vraiment parfait. Mais sinon, même sans ça, incroyable quoi. Regardez-moi l'aigle et tout. Incroyable. Vraiment très très beau taf. Les Jones. Allez voir la vidéo. C'est une nouvelle réussite audiovisuelle du grand Mr. V. Écoutez, trop contente. Vraiment là, je suis rhabillée pour l'année. Donc écoutez, genre trop trop contente encore une fois. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Ça me ferait très plaisir. Mais aussi à la partager autour de vous pour que, pourquoi pas, les traits des GT puissent voir ce petit unboxing. Sans prétention, mais qui témoigne de l'amour inconditionnel que je leur porte. Vraiment. Énorme cœur sur vous. Merci d'exister. Vous rendez ma vie plus belle. Sincèrement. Voilà mes froulons sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et longue vie au travail des GT. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada